Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission de football et de pronostic, votre émission de gros sous, on peut dire ça comme ça. J'adresse un salut particulier ce soir à un monsieur que j'ai croisé dans un restaurant et qui m'a remercié, qui a remercié toute l'équipe de la feuille de match à lui avoir fait gagner quelques milliers d'euros. Donc voilà, soyez très très nombreux à nous suivre et de plus en plus nombreux à nous suivre jusqu'à la fin de la saison. Avec moi, comme chaque jeudi, il y a Maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Rony, content d'être là avec beaucoup de passion et de plaisir comme d'habitude. Patrice Basile est également toujours un as du voulant mais aussi un très féru de football. Bonsoir Patrice. Bonsoir, toujours très content d'être là et participer avec tous ces passionnés de foot. Patrice qui nous fait voir toute sa panne au pli de chemise. J'ai plaisir à le voir chaque semaine avec une très très belle chemise différente. Guillaume Michaud fait également partie de la team et il est là. Il arbore les couleurs de Neymar sur le niveau de la coiffure. Il est un peu défraîchis là. Il essaie un peu le style de Patrice mais j'ai quelques vagons de retard. Il y a des années de pratique. Et puis on a un invité ce soir, il s'agit de Jean Bichardat. Jadis gardien de but. Aujourd'hui il est passé. C'est le confrère de Mino Rayola. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Il est agent de joueurs. Bonsoir. Bonsoir Rony, bonsoir tout le monde. C'est ça, c'est la reconversion qui commence. C'est très bien. Tout le temps, on vous la souhaite très très belle et très longue. On en parlera tout à l'heure et vous nous ferez part de vos premiers pas et de vos premiers contrats justement dans ce domaine. Les amis, bien évidemment cette émission est consacrée à la grille du Parion sur l'autofoot 15. La grille numéro 15 qui est... Qu'est-ce que je raconte ? La grille numéro 10 qui est validée avant ce dimanche 20 février 2022 à 9h55. Il y a 500 000 euros à gagner au premier rang de ce l'autofoot 15. On va regarder tout à l'heure la grille qui nous intéresse. Mais avant cela, je vous propose une chose les gars, c'est de parler un peu Ligue des Champions. On a eu deux journées de Ligue des Champions. On va retenir celle de mardi. C'est la principale. C'était la plus belle d'ailleurs. Avec cette éclatante victoire du Paris Saint-Germain, je donne la parole aux marseillais que vous êtes, maître Pascal Bout. Ah, je serai à l'auteur de mon équipe. Du but de... C'est une provocation éclatante, comme la sixième minute. Bon, voilà. Non, moi j'ai toujours dit, quand je suis pas surpris, je suis pas surpris parce que souvent, je l'ai dit, on le sait, tout le monde le sait, Paris s'est joué face à des équipes qui ne ferment pas le jeu. Réal, c'est pas une équipe qui sont à 14 ou 15 milles derrière, ça ne coffre pas, il y a des espaces et ça, ils adorent, ils adorent le faire et on verra. Moi j'attends plutôt les quart ou les demi face à une autre équipe qui font différemment. Ils savent se projeter mais sans être aussi ouverts. Mais pour moi, c'est un résultat qui, tout va dans le bon sens, moi je le savais parce que, on savait aussi que, moi j'ai l'impression aussi qu'on avait, voilà, si on avait ces confrontations au mois de septembre, octobre, tout était différent. Mais Réal est parti très fort et on sentait que ça coincait à mesure, alors que Paris, c'était sans ce contraire, on a l'impression qu'il y a un peu mieux, mais Ramos revient, tout le monde, voilà. On sent qu'il y a une équipe qui peut encore une fois monter en puissance, comme la France, c'est le faire parfois un championnat national, on a fait un coup international, la Coupe du Monde, où on sent une équipe qui peut monter en puissance parce qu'elle a ce qu'il faut dans l'effectif. Et puis, ma foi, vous ne me parlez pas de pochettino, mais il a les résultats. Il a les résultats et justement, Maître Bascalbon, votre client, en fin d'émission, sera une équipe issue de la Ligue des Champions. D'ailleurs, elle est encore en Ligue des Champions. Elle a fessé une équipe du Portugal, le Sporting du Portugal, donc c'était mardi également. Il s'agit de Manchester City accusé d'abus sur mineurs de moins de 15 ans. Allez, acquittement ou relax ? Choisissez ! Je demande l'acquittement. Thadis ou Dazil ? Moi, sur ce match, ça faisait longtemps qu'on attendait cette confrontation contre le Real. On se demandait ce que le Paris Saint-Germain allait faire contre une équipe qui est quand même leader de son championnat. Et on n'a pas été déçus. C'est vrai que Paris a tenu ses engagements avec une équipe qui a pressé haut, qui a su imposer un rythme à cette équipe du Real qui a semblé effectivement un peu étouffée. Mais il manquait des buts. Il manquait des buts. Et tout le long du match, on a eu des occasions, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, il y a eu cet éclair extraordinaire. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est pour ça qu'on aime les génies comme Mbappé qui a fait que le match est devenu, à 94ème minute, un feu d'artifice. Et je pense que tout le monde l'a vu. Maintenant, il reste un match retour, bien évidemment. Je pense que Paris a montré qu'elle avait les capacités de gagner cette Champions League. Maintenant, on dit que le Real n'a pas bien joué. Est-ce que c'est Paris qui l'a fait mal jouer ? On va déjà avoir une réponse au match retour à Badabéhou et on verra si, effectivement, Paris confirme. Mais avec le retour de Neymar, avec Amessi, qui sera de toute façon de mieux en mieux, tous les témoins sont au vert. Donc, j'ai confiance. Le festival que nous a refait à Kylian Mbappé en fin de rencontre, à la 94ème minute de jeu précisément, ça lui a valu, finalement, ça lui vaut une proposition de contrat à 62,4 millions d'euros par an. Ouais, comme quoi, ça paye. Moi, j'ai oublié d'avoir le même saillard. Effectivement, en plus, il a reproduit le même exploit que contre Rennes. Pareil, même match, 93ème mini-marque. Donc, on a vu, finalement, que le Real a joué comme Rennes. C'est ça qui m'a un peu déçu, je trouve. Moi, j'ai pas eu le match que j'espérais. Et je pense que le Real est venu en ayant en tête que les règlements ont un peu changé et qu'en 0-0, avec les buts à l'extérieur qui comptent un peu moins, qui comptent plus du tout d'ailleurs. En 0-0, c'était pas un mauvais résultat, en fait. Et manque de bol, il partait qu'un 0-1. Et j'espère qu'on verra un autre Real au match retour et qu'on aura un match un peu plus ouvert. Voilà. Jean ? Bon, c'est pas pour embêter mes amis parisiens, mais j'ai été plus impressionné par la faiblesse du Real que par la force du PSG. Je m'attendais pas à avoir un Real aussi faible. Après, il y a des joueurs qui revenaient de blessure, notamment Karim Benzema qui est leur maître à jouer. Donc, au vu de la physionomie du match, je pense que le Real s'en sort même bien avec un 0. Et du coup, tout reste ouvert pour le match retour. Et je pense que, voilà, on connaît le passif du PSG en Ligue des Champions. Donc, ça peut être intéressant, le match retour. On verra ça dans trois semaines maintenant, le match retour. Dans trois semaines, il n'y aura pas de remontada. Ah, 2-0, je sais pas si... Paris n'a pas d'autre choix que de l'emporter en cours de faire match nul. Donc, voilà, les choses sont vides et elles sont claires. Les amis, voici la grille. La grille qui nous intéresse, c'est celle qu'on va devoir décrypter dans quelques instants. La grille numéro 12, pardon, du Loto-Footcase, du Parium Sport Loto-Footcase avec 14 rencontres au programme. Une grille à valider jusqu'au dimanche 20 février 2022 à 9h55 ici en heure locale. Marseille, Clermont, Bordeaux, Monaco, Rennes 3, Saint-Etienne, Strasbourg, Lorient, Montpellier, Reims, Brest, Valence, FC Barcelone, Athletic, Bilbao, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Vous avez également Erta Berlin contre RB Leipzig, Volvegranton Leicester, Leeds Manchester United, Udinese contre l'Aladio de Rome et puis l'Inter de Milan qui affrontent Sassiolo. Donc, voilà les rencontres que nous allons devoir décrypter. Et puis, voilà, on l'a dit également, on ne le dit peut-être pas assez, mais cette émission, vous la retrouvez en multidiffusion. Et puis, la feuille de match de manière générale sur l'application également, la feuille de match que je vous invite d'ores et déjà à télécharger sur toutes les plateformes Android et iOS. Match numéro 1, c'est parti pour nous avec Marseille Clermont. Clermont qui n'a jamais battu Marseille en deux rencontres. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Les Marseillais vont bien avec Milik qui a retrouvé ses jambes d'avant. Donc, du coup, c'est bon pour l'OM qui devrait pouvoir l'emporter. Ben oui, on y... Je ne suis pas mis éthéologue, mais je sens que le Mistra va pencher du bon côté. Pourquoi ? Parce qu'en face aussi, il y a une équipe dont on a dit, en début d'année, ça joue pas mal et tout. Bon, à part cette victoire surprise face à Nice, bon, on sait bien que cette confrontation entre le 15e et le Dauphin, un Dauphin qui a la confiance, comme on le dit, puisqu'il met justement Nice à quatre points, je crois. Non, il y a de quoi à domicile faire un match au complet et puis on oublie la Coupe de France, le détail face à Nice. On se projette. Apparemment, ça se passe bien en Coupe conférence. Donc voilà, il y a une dynamique. Pour moi, il n'y a pas de difficultés. Marseille l'emportera. Bon, moi, je serai un peu plus mesuré. D'abord parce que... Je suis parisien. Je te rappelle que la semaine dernière, à cette même place, on avait dit attention contre Metz et c'est vrai que ça a été un match difficile pour Marseille. Sans l'exploit de Milch qui nous fait un retourné de je ne sais pas d'où, c'était un match nul comme on avait prévu. Donc attention à ce match contre Clermont parce qu'on sait que Clermont, généralement, c'est une équipe qui est dure à jouer, mais notamment pour des équipes comme Marseille qui ont peut-être tendance aussi à sous-estimer ce genre d'équipe, qu'ils ont joué aussi cet après-midi. Donc ils ne sont peut-être pas à 100%. Mais bon... Et puis on sait aussi que clairement, attention, c'est la seule équipe qui est un petit peu au-dessus de ce que j'appelle la charrette. C'est-à-dire toutes ces équipes qui sont en train de se battre pour ne pas descendre. Et qu'il faut absolument grappiller des points coûte que coûte. Et que chaque point compte. Donc je pense qu'ils vont viser le nul. Et qu'en tant que parieur, moi je serai également sur cette idée-là que Marseille peut gagner, s'ils mettent les moyens, s'il Yendouzi est en forme, s'il Payet est en forme. Mais qu'il peut y avoir aussi un match nul. Donc je dirai victoire de Marseille, mais attention, je réserve un petit match nul derrière. C'est vrai qu'on retrouve encore l'équipe de Clermontois qui est ultra jouze, qui est capable de... Même quand ils ont perdu, ils ont perdu contre Saint-Etienne, ils ont quand même joué. Saint-Etienne a joué aussi. Donc finalement, on attendait un match bof. C'est un match pas mal, clairement, Saint-Etienne. Un peu à la surprise générale. Là, c'est Marseille. C'est un Marseille qui marche bien en ce moment. Milik, Bakambu, moi j'aime bien ce duo d'attaque. Même s'ils ne jouent pas forcément ensemble. Le seul petit bémot à Marseille, c'est la relation entre l'entraîneur et les joueurs. Des fois, c'est un peu bizarre. Avec la petite interview de Milik, je ne sais pas si vous avez suivi. Ce qui ne comprend pas trop les choix de son entraîneur. Mais malgré ça, je vais réserver mes doubles et mes triples pour d'autres matchs. Parce que la grille est quand même assez difficile. Et là-dessus, je vais assurer avec une victoire de Marseille. Pareil, une victoire de Marseille. Là, tout se passe bien en Ligue Europa à la conférence. En plus, Sampaoli a fait tourner un peu. Il a fait tourner Payet, Saliba et Guendouzi, qui sont la colonne vertébrale. Donc, je pense qu'ils avaient besoin de repos aussi. Ça se voyait sur les derniers matchs. Donc, je pense que Marseille va s'imposer sans problème. À part si Sampaoli nous sort une composition improbable de dernière minute, comme il l'a déjà fait. Mais franchement, je ne vois pas. Et en plus, je vois Marseille confirmer la grosse opération du week-end dernier, qui a permis de prendre 4 points d'avance sur Nice. Match numéro 2, mal classé, qui reçoit une équipe très ambitieuse, l'équipe de Monaco, qui va se déplacer du côté de Bordeaux. Je vous propose de voir l'historique des rencontres entre ces deux formations. L'historique qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Et vous verrez que ce sont les Bordelais qui mènent 48 victoires à 45. Il y a eu 28 matchs nuls entre les deux équipes. Mais j'ai envie de dire que ça, c'était avant. Monaco reste sur 3 victoires de rang face aux Girondins de Bordeaux. Moi, j'opterai pour un match nul ou encore une victoire de l'AS Monaco. Puisque Bordeaux, quoi qu'on dise, ce n'est pas très bon, mais ça m'a beaucoup de buts. Oui, on y. Je serai un petit peu d'avis de Guillaume. Je réserve mes doubles et mes tri pour d'autres matchs. On a une équipe qui est 20ème avec 20 points. et qui est dans une dynamique, je veux dire, une abyssale d'une ex de la Ligue 2. Vous vous rendez compte, messieurs, Saint-Etienne arrive à sortir, à l'air allé rester la boîtier du championnat. On disait, c'est bon, c'est cuit, même s'il y a opération du poids, bon, voilà. Non, on a une équipe qui continue à plonger. Et vous l'avez dit, Oni, en même temps, on a cette espèce de particularité où ils marquent beaucoup de buts. Mais ils en prennent ! C'est un truc de fou ! Et les compréhendeurs qui passent, ils n'arrivent pas à trouver. Donc, ce n'est pas forcément la faute des entraînés. À un moment, il faut qu'ils les mettent derrière. Attends, des buts sont magnifiques, encore une fois, à 3-2 contre Van Salen. En plus, ils étaient à 3-0. Ils étaient à 3-0 à 3-7, c'est incroyable. Arriver à 3-2 pour une équipe qui est déjà dans le trou psychologiquement, ça veut dire qu'il y a une force. Est-ce que ce sera suffisant face à Monaco ? Moi, je suis un peu dubitatif. Moi, je pense quand même que Monaco est plutôt dans une phase de grappiller, d'en venir à un niveau, et à un niveau du championnat qu'ils ressemblent, avec l'effectif qu'ils ont. Ils se sont rassurés, vous avez vu, ils sont en mode tranquille, puisqu'ils sont déjà qualifiés pour le trou d'après en Ligue ou pas. Donc, tranquille, ils peuvent se rassurer en championnat. Et là, on en a vu, Marseille a plus 4 points, mais vous voyez bien qu'entre le 3e et le 10e, le 9e, il n'y a que 5 points. Donc, c'est l'occasion de changer de Marseille, d'arriver à 3e ou 4e place. Donc, je ne vois pas, même si c'est à l'extérieur, je ne vois pas Monaco laisser 2 points ou 3 points face à Bordeaux. Oui, bien, Pascal l'a dit, cette équipe de Bordeaux, on ne sait plus trop comment le faire pour sauver sa peau, en fait. Mais elle a quand même un avantage, c'est qu'elle marque effectivement des buts, elle s'est marquée des buts. Et on sait aussi que Monaco, à l'inverse, peut rater des matchs. On sait que Monaco à l'extérieur, des fois, cale un peu par suffisance ou parce qu'il y a peut-être une motivation moindre. Donc, c'est le genre de match un peu piège que moi, je vois là, sur cette grille, parce qu'on a un Bordeaux qui, de toute façon, là maintenant, est condamné à prendre des points et à gagner. Donc, c'est presque un noyé qui essaie de survivre contre Monaco, qui finalement, bon, n'a pas non plus une grande chose à gagner aujourd'hui, sinon à se maintenir là où il est. Donc, attention à ce match quand même, même si Monaco, a priori, a toutes les chances de pouvoir l'emporter. Mais je me dis qu'il peut y avoir une surprise, comme ça a été le cas il y a trois journées de ça. Alors, est-ce que Bordeaux peut battre Monaco ? Difficile pour une équipe en plein doute, mais je dis attention. Donc, je mettrais effectivement Monaco vainqueur, mais en disant par ailleurs, il peut y avoir une surprise quand même, voilà. Durant ce match-là, à Bordeaux, on en parle chaque semaine, chaque semaine, on constate les dégâts. Effectivement, ils menaient 3-0. Ils étaient menés 3-0, ils sont venus à 3-2. Et à ce moment-là, on s'était dit que pourquoi pas, ils peuvent égaliser. Et en fait, Lens a mis la main sur le match et ils étaient vraiment supérieurs. Donc, c'est un peu un hasard finalement que ce score, moi je trouve. Ils sont quand même loin du niveau de Monaco pour moi. Monaco est un effectif devant notamment Ben Yedder, qui marque quand même assez régulièrement. Je pense que ça marquera. Une fois que ça marque, Bordeaux, ils paniquent un peu, ils peuvent lâcher le match. Même s'ils marquent des buts, ils ne sont pas concentrés à 90 minutes. J'espère que Marcelo fasse du bien à l'équipe, mais ça peut être le cas sur le dernier match. Donc, je suis assez pessimiste et je ne mettrais pas de double sur Bordeaux. Je mettrais une défaite pour Bordeaux, victoire de Monaco. Moi, je suis assez d'accord avec Patrice. Je pense qu'il faut faire attention à ce match parce que Bordeaux vient de prendre un nouvel entraîneur, David Guillon, et qui est réputé pour bien faire défendre ses équipes. On l'avait vu avec Reims où Reims était très dur à jouer. Donc, c'était le gros défaut de Bordeaux. Peut-être qu'il peut apporter ça. Donc, Monaco a tendance aussi à lâcher des points bêtes. Mais bon, je pense quand même que si Monaco veut jouer ce sprint final pour l'Europe avec Lyon, avec Rennes, avec Nice, ils ne peuvent plus lâcher de points. Donc, je vois quand même Monaco, mais il faut faire attention à ce match pour la première du nouvel entraîneur. Super. Match suivant les amis, match numéro 3 entre Rennes et Troyes. Pareil, on va regarder l'historique des rencontres entre les deux formations, juste avant que vous donniez vos pronostics. L'historique qui s'affiche à l'instant même sur votre écran. Regardez, assez équilibré, 8 victoires pour Troyes, 7 pour Rennes. Et oui, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Et il y a eu 8 matchs nuls sur les 23 confrontations entre ces deux équipes. Rennes n'a plus perdu cependant face à Troyes depuis le 24 avril 2013. Ce qui fait que j'accorde la faveur de mon pronostic au Rennes. Pascal. Oui, on y est, là encore, j'en ai dit. C'est double. Mais double autre chose. Parce que là, franchement, aujourd'hui, 3, j'en rendais un petit peu l'effectif. Et après, on se dit, bah, il y a un baldi. Il y a un ami de temps à temps, il y a une tête rageuse. Qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas, il allait faire ses soldes. C'est une équipe qui navigue autour de la 6ème place. 21 points, on a dit, hein. Bordeaux, c'est 20 points. Ça veut dire que, hein. Dans le panier, il suffit de perdre deux matchs. On se retrouve à la place de Bordeaux. Attention. 3, Bordeaux aussi, bah, va chatouiller un petit peu l'odeur de la Ligue 2, hein. Donc, attention. Et pour ça, parce qu'en face, on est tous ici, dans la Saint-Génésio. Il y a une équipe, quand même, qui, pareil, je l'ai dit, 37 points. 37 points au Bordeaux-Lavéla, je vous l'ai vu tout à l'heure, avec les autres équipes. Ils gagnent deux matchs. Ils sont derrière Marseille à 2-3 points. Donc, moi, je vois Rennes l'emporter à domicile. Et effectivement, comme dit la signalétique, tenons les Rennes. Donc, il faut qu'il fasse... Bon, 3 qui... Bras du noir. Enfin, moi, je vois pas... Voilà. Je sais pas. Yorès, c'est ça ? Oui, c'est Yorès, Bruno. Il a ce qui a repris. L'homme de la Coupe de France ? Bah, en fait, là aussi, c'est un match qui va être... Qui peut être piégeux pour les parieurs. Parce que, d'un côté, effectivement, on a 3 qui semblent un peu moribonds. Mais attention, il faut quand même se dire que là, il y a un deuxième championnat qui commence. C'est le championnat des mal-classés. Ces équipes que tu as citées, donc Lorient, Saint-Etienne, Metz, Bordeaux, ils ont tous entre 20 et 21 points. Donc, chaque point va compter. Donc, c'est vraiment des équipes qui vont se battre point par point, pied à pied, pour essayer de ne pas descendre. Et en face, on a un Rennes qui... qu'est-ce qu'il peut espérer aujourd'hui ? Pas grand-chose. Donc, on sent déjà une petite baisse de motivation depuis quelques temps. Sur certains matchs, comme avant Clermont, par exemple, où ils nous ont perdus. Alors qu'ils ont du monde, hein. Ils ont Laborde, ils ont Terrier, ils ont Bourijo. Mais on sent qu'aujourd'hui, Rennes n'est plus le Rennes qu'on a conduit il y a quelques matchs. Et c'est là, peut-être, qu'on peut avoir la surprise, même s'ils jouent chez eux. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, même si 3 en a pris 5 contre Brest, une équipe comme 3 est capable de nous renverser un match d'un coup, parce que Rennes aura lâché un petit peu, etc. Donc, sur le principe, je suis comme toi, je ne vais pas mettre mon nul, je ne vais pas mettre mon double, je vais mettre Rennes vainqueur, pardon. Mais je vais quand même faire attention, parce que je me dis que peut-être 3 peut aussi nous embêter. Tu penses au moins que Laborde, Terrier et Bourijo peut faire deux matchs hors sujet ? Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que si 3, qui veut vraiment s'en sortir, met les moyens, peut-être qu'il peut. Parce que, attention, 3 ne prend pas beaucoup de luttes. Ok, voilà. Ça se tient, hein. Ça se défend. Ça se plaît, aussi. Ça se plaît, même. Après, Rennes, c'est une équipe vraiment son courant alternatif. On regardait 5 derniers matchs, ils gagnent tous leurs matchs à 2BC, ils perdent tous leurs matchs à l'extérieur. Là, ils accueillent 3. Voilà. Ils ont accueilli Brest 2-0, ils ont accueilli Bordeaux 2-0. Donc, je pense que 3 risquent de passer à la casserole, malheureusement. Ils vont essayer de défendre, mais offensivement en face, c'est vraiment du pas mal, quoi. La Borde... Même si, même sur le banc, je trouve qu'il y a des deux coups, il y a des gars pas mal. Donc, là-dessus, pour moi, ça fera... Je garde mes doubles pour plus tard. Pour beaucoup plus tard. Ouais, ouais. J'allais dire la même chose. J'allais dire, je vais pas gaspiller un double pour ce match. Je pense que Rennes va s'imposer. Rennes a beaucoup à jouer avec ce sprint pour l'Europe. Et inversement, par contre, 3, je pense qu'il faut qu'il fasse attention, puisque derrière, ça revient fort. Avec Saint-Etienne qui a enchaîné 3 victoires. Avec les autres, entre le 20e et le 16e, il n'y a qu'un point. Et je pense que 3 fait partie de mes favoris pour la descente, d'ailleurs. Donc, moi, je vois mal 3 faire un résultat à Rennes ce week-end. Là, comme dirait Marius Trésor, les amis, il n'y a que la vérité du terrain qui compte. Ça aussi, ça doit rester dans la tête de nos amis parieurs. J'en parlais tout à l'heure. Saint-Etienne, justement, on y vient. Saint-Etienne qui est dans ce match numéro 4, qui accueille Strasbourg. 3 victoires consécutives pour les Verts qui retrouvent des couleurs. On va regarder l'historique des rencontres entre Saint-Etienne et Strasbourg. Avant que je vous dise quand même que Strasbourg reste sur une série de 2 victoires consécutives. Mais à Saint-Etienne, les Verts n'ont plus perdu depuis le 19 mars 2006. Soit 4 rencontres qu'ils sont invaincus chez eux face à cette équipe Strasbourg. Regardez l'historique, les amis, qui vous montre bien que les Verts mènent 42 victoires à 34. Il y a eu 32 matchs nuls entre ces 2 formations. Moi, je pense que ça mérite un double puisque Saint-Etienne peut l'emporter. Mais Strasbourg peut aussi grappiller le petit point du match nul dans le Fourez et dans le Chaudron. Stéphanois. Oui, Oni, voici, à mon sens, le match au piège. Ça, c'est le match au piège de la grille. Parce qu'on a, et je l'ai dit tout à l'heure, on a une équipe de Strasbourg qui était flamboyante en début du Meneur et avec Disco Fleuve, notamment en novembre, en décembre. Et j'ai regardé les 3 derniers matchs. Il faut l'exploit le Gamerou la dernière fois contre Nantes, je crois. Ils ont rencontré le Gé. Et puis, il y a eu justement cette défaite face à Bordeaux. On a une équipe qui coince et qui va chercher dans ses réserves. Il y a une autre équipe qui est dans une dynamique de « on y va ». Et puis, je vois tous ceux qui sortent de la canne, je pense qu'ils ont dû prendre une petite position passant. Les autres, ils ont faim. Ils ont faim. Et un peu ce qu'ils peuvent y croire. Vu les 3 derniers matchs, on parle de dynamique psychologique, on sent quand même qu'il y a des arrêtes vraiment. Donc, moi, je vois ce match-là très compliqué. Alors, soit on décide de faire une victoire de chaque côté, soit on peut se dire, bon, Strasbourg a plus d'armes. Il y a des joueurs, ce qu'il faut. Donc, une victoire à l'extérieur de Strasbourg ou un match nul qui ne voudrait pas hypothéquer la bonne dynamique de Strasbourg, mais en même temps, qui montrait qu'elle a quand même des limites face à la grosse machine que j'ai toujours un peu louée autour, dans le cadre romain et à travers même de l'entraîneur de Strasbourg. Visiblement, il y a eu un effet du PRAZ. Contestablement, là, pour le coup, le changement d'entraîneur a été payant. Moi, j'ai toujours pensé qu'effectivement, l'équipe de St-Etienne, avait un peu lâché son entraîneur à l'époque, Puel. Parce que quand on voit l'effectif de St-Etienne, on se dit que ce n'est pas possible qu'il soit à ce niveau-là. Et donc, quand Dupraz arrive, c'est aussi un petit peu logique que l'équipe se reprenne en main. Il était temps parce que là, c'était vraiment très très chaud. Et c'est vrai qu'en trois victoires consécutives, laisse à penser que ce n'est pas fini. Alors, ce match-là, à mon avis, va être très beau parce que c'est deux équipes qui vont jouer à fond. Strasbourg, on le sait, a un jeu très dynamique, très offensif. Et St-Etienne, ils vont jouer chez eux, dans le chaudron, avec un public chaud, complet. Donc, avec une effectif au complet aussi, un caserie qui en plante pas mal. Donc, c'est de bon augure. Et puis, Dupraz qui va encore nous sortir, c'est maintenant, c'est pas demain ! Comme il se faisait souvent. Et je pense que St-Etienne peut l'emporter. Comme a dit Pascal, rien n'est sûr. mais je mise un copain quand même sur St-Etienne parce que St-Etienne, quand ils ont envie de mettre le feu, et bien ils le mettent. Et je pense que Dupraz sera là aussi pour ça. Donc, je mettrais vainqueur St-Etienne sur ce match. Vainqueur sec ? Wow, impressionnant ! Moi, je mettrais peut-être une petite pièce sur Strasbourg. Le match, il y avait eu une grosse défaite de St-Etienne, 5 à 1, 2 mois. Et Strasbourg a quand même une bonne dynamique. Ils ont perdu contre Bordeaux, mais sur les 5 derniers matchs, il n'y a que des victoires. Donc, c'est une équipe qui est prête pour ce match-là. Et St-Etienne, ils m'ont vraiment impressionné, que ce soit contre Clermont et le match d'avant, où ils sont dominants face à Montpellier, mais vraiment dominants. C'est pas St-Etienne qu'on a vu le mois dernier, c'est vraiment une autre équipe. Et donc, là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, je vais tenter le grand écart. Effectivement, St-Etienne qui gagne, parce qu'ils sont dans une bonne dynamique, un bon état d'esprit. Et Strasbourg, qui gagne si possible aussi, en jouant à peu près normalement, je pense qu'ils devraient l'emporter. Donc, grand écart. Moi, je pense que c'est vraiment un match où tout est possible. Strasbourg, quand même, sur les 6 derniers matchs, je crois que c'est 5 victoires. Donc, Strasbourg, c'est vraiment dur à jouer. Après, St-Etienne, c'est une nouvelle équipe depuis 3 matchs. Donc, ça sera vraiment un beau match week-end, je pense. Après, c'est vraiment le match de la grille qui est, comme l'a dit Pascal Thaler, c'est vraiment le match le plus compliqué, je pense. Je pense que tout est possible sur ce match. C'est dur à faire un pronostic, mais moi, j'irais quand même sur un match nul, parce que je ne vois pas une équipe se démarquer. Et voilà, même si j'espère pour mon pote Ivan Masson que St-Etienne va gagner pour sortir de la zone rouge. Messieurs, le match numéro 5, ce n'est pas maintenant. C'est juste après la pause. Rires Retour sur le plateau de la feuille de match en compagnie de Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et Jean Bichara, notre invité de ce soir. Jean qui est agent de joueur. Rapidement, Jean, avant de reprendre la grille, parlez-nous un peu de ce métier. Comment vous y êtes arrivé ? On va dire que je voulais rester dans le milieu du foot. Et le métier d'agent, je pense que c'est celui qui me convient le plus. Là, je suis en train de passer ma licence pour être officiellement agent licencié FFF. Et voilà, je suis en train de monter une petite structure qui va un peu englober tout ce que le joueur doit avoir autour de lui. C'est-à-dire que ce soit le côté sportif ou extra-sportif. Maintenant, c'est de plus en plus important. Donc voilà, c'est ce que j'essaie. La gestion de patrimoine, la communication. L'image du joueur, c'est important. Et c'est ce que j'essaie de développer. Et voilà, j'essaie aussi de trouver des petits jeunes ici pour les ramener en France et pour essayer de les encadrer. Voilà une bonne nouvelle pour les parents qui nous écoutent. Nous avons un agent qui va bientôt être licencié FF de football. Donc chez nous, dans notre département. Les amis, on va poursuivre cette grille. Je rappelle également que vous pouvez retrouver tous nos pronostics sur l'application Feuille de match que vous pouvez télécharger sur Android et iOS. La grille numéro 12 du Lotofoodkens. Maintenant, voilà, on continue avec le match numéro 5 entre Lorient et Montpellier. Historique des confrontations entre les deux formations. Tout de suite, avec cette petite infographie qui va s'afficher sur vos écrans. Vous allez voir que ce sont les... J'attends quand même avant de dire une bêtise. Voilà, c'est le statu quo pour le coup. Entre les deux formations, 12 victoires partout et 9 matchs nuls entre Montpellierain et Lorientais. Il y a eu 33 confrontations. Je dois vous dire que Montpellier est quand même évecue face à Lorient. Depuis maintenant, cette rencontre, j'ai envie de dire que vu la situation de Lorientais, Montpellier n'en fera qu'une bouchée. Oui, on dit, mais en même temps, je suis obligé de revenir sur ce que disait Patrice tout à l'heure. C'est une équipe qui est encore une fois à un point de la régulation, des septièmes. Et puis, un peu dans le contre-mout au niveau des résultats. C'est une équipe qui avait du jeu. Et puis, on sent, je ne sais pas, une espèce de déliquescence, on va dire programmée, parce que de match en match, il ne faut plus pleurer, en fait. Ni à domicile, dans leur fameux stade compliqué enceinté, de l'extérieur, on avait eu un attaquant orienté. Enfin, il y avait de quoi, enfin, je ne sais pas. Et puis, voilà, c'est une équipe qui est un petit peu contre nous. Et je le dis, une équipe en face qui, malgré le départ de ses deux stars, enfin, des deux pépites, sur ce métier, bon, après, ils ont eu des difficultés à un moment où Salagny était suspendu, ou ils peuvent défablisser des cartons ou des problématiques un peu, des faits un peu handicapants, qu'il faut penser que c'est un match qui ne sera pas facile aussi, et qui n'est pas facile à diagnostiquer. Parce que la logique voudrait que l'employé puisse l'apporter, mais comme, je coupe peut-être sur les pieds, hein, parce que, comme c'est une équipe qui est en survie, à chaque match, à chaque point, glanier par ces quatre ou cinq clubs qui sont en train de flirter avec la relégation, ça serait important. Donc, ils vont, à domicile, quand même, essayer de jouer un peu et de gagner trois points. Donc, moi, je dois trois victoires à domicile de Lorient, trois victoires extérieures de Montpellier. Si on observe ce match un petit peu au microscope, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est que Lorient, effectivement, est 17e actuellement, Montpellier, 11e, mais les deux équipes ont des parcours un peu étranges ces jours-ci. Notamment Montpellier, qui, finalement, a l'air de baisser un peu de pied. Montpellier, deux défaites consécutives, je rappelle, contre Lille et Saint-Etienne. Et en face, on a une équipe de Lorient qui lutte encore une fois pour survivre dans ce fameux championnat de la mort, comme on dit. Et aussi bien Savanier que les autres, on a l'impression qu'à Montpellier, qui, je le rappelle, sur six matchs, je crois qu'ils ont quatre défaites, c'est quand même beaucoup. Ils ont été éliminés par l'OM. J'ai l'impression que Montpellier est en train de devenir, excusez-moi de l'expression, mais une équipe bof. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'étincelle. A l'inverse, si on regarde bien Lorient, ils viennent de gagner contre Lens, il n'y a pas longtemps, nul à Monaco, il faut quand même le faire. Donc, il refait un peu surface, un peu comme Saint-Etienne. Et cette victoire contre Lens, apparemment, elle leur a fait beaucoup de bien. Et ils sont dans une dynamique positive. Et je crois que ce match-là, soit il peut déboucher sur un nul, soit il peut même aller vers une victoire de Lorient, parce que Montpellier, attention, il faut qu'ils se refassent, il faut qu'ils se reprennent, s'ils ne veulent pas retomber dans l'Anonibar. Donc, je dirais, nul, ça c'est mon vote. Et puis, peut-être un petit double avec une victoire potentielle de Montpellier. Vous y voyez, Guillaume, à ces Merlu qui refusent de mourir ? En fait, je ne crois pas tellement Merlu, mais je ne crois pas tellement Montpellier non plus. Je trouve que les deux équipes, justement, elles sont en train de devenir bof. Alors, Lorient, c'est un peu moins étonnant depuis le début de saison. Finalement, on n'avait pas vu tant de choses que ça. Le match contre Monaco, je l'ai vu malheureusement, c'était une vraie purge 0-0. Ils n'ont rien proposé. Et Montpellier, je pense qu'ils ont lâché la course à l'Europe et qu'ils vont se contenter de ce milieu de classement. Et je pense qu'un point s'arrange bien, Lorient, finalement, comme c'est assez serré derrière. Donc, je vais tenter le nul sec. Ce sera mon match bof de la semaine. Avec deux équipes qui ne seront pas bof, mais qui jouent bof moins ce jour-ci. Alors, Jean ? Moi, je trouve que depuis quelques temps, Montpellier, c'est devenu quand même très faible. En plus, ils ne jouent plus rien, là, vraiment. Donc, je trouve que pour avoir été au stade pour leur match contre Saint-Etienne, ils se sont vraiment fait manger du début à la fin. Et là, je vois à peu près le même style de match parce que Lorient, c'est le même style d'équipe que Saint-Etienne. En tout cas, ils sont à peu près dans la même situation. Donc, en vrai, je vois le même style de match. Et depuis le départ de leurs deux stars, on va dire que c'est compliqué pour Montpellier. Et ça vanille en plus. Il est souvent absent. Donc, je vois bien Lorient ou nul. Je vais quand même mettre ou nul parce que c'est leur attention. Carrément. Match numéro 6, les amis. Dernier match de la Ligue 1, il va opposer à Brest. Brest, il a perdu ses deux derniers déplacements à Reims. Il faut le savoir. Je vous propose également de regarder l'historique des rencontres entre ces deux formations. Petite infographie rapide. Avec 10 victoires pour les Brestois, 8 pour les Rémois et 10 matchs nuls. Elles sont toutes assez équilibrées. Moi, ça mérite encore une fois un match nul ou encore une victoire de l'équipe qui reçoit. Ce sera mon pronostic. Oui, mais c'est un deuxième match compliqué pour moi à pronostiquer. Reims, c'est compliqué quand même. À part, comment dire ça, on peut avoir l'accusation de profitation sous mineurs face à Bordeaux en 5-0. Le reste, c'est la déprime. L'équipe déprime. Ils ont abusé des bulles, je ne sais pas. C'est vraiment... Alors, on peut s'amuser avec Patrice à prononcer pour... Et pour les commandes de ça, les orthophonistes. Équitique et super attaquant. On va faire ça de temps en temps. C'est pas mal équitier. Voilà, c'est pas mal, mais voilà. C'est beau à prononcer. Ah ben, c'est... Il est bon. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je continuerai à déplorer pour des raisons financières, mais... En milieu de 9, en 14 hiver... Enfin, moi, je ne vois pas comment. Enfin, bref. Ils arrivent à mettre une fessée, là. Vu tout à l'heure, ils sont pas mal, hein. Ils sont douzièmes. Voilà. Qui attendrait peut-être Brest à ce niveau-là au début de saison ? Pourquoi pas surfer sous cette bonne victoire et enfoncer les déprimés ? Donc, victoire de Brest, pour moi, quand même, à l'extérieur ou un match nul. Moi, j'ai qualifié ce match au match bof, hein, puisque c'est le match qui n'a vraiment aucune saveur et aucune couleur, pour moi. Parce que c'est deux équipes, justement, qui, depuis le début de la saison, soit en courant alternatif, comme on dit, ou soit alors ne proposent rien d'intéressant. Alors, Brest, c'est vrai, a quand même battu Lille, a battu 3 ou 6, 5, 1. Donc, des fois, ils ont des fulgurances, comme ça. Ils arrivent à faire des matchs parfaits. Et puis, d'autres fois, ils se ratent complètement. Et Reims, c'est pareil. Reims, alors donc, c'est le match, pour moi, le plus compliqué de la Ligue. Parce que rien ne sort de cette confrontation. Donc, je l'ai mis nul, parce que, pour moi, ça va être un match à 0-0. Je le vois comme ça, avec deux équipes qui n'ont rien à proposer d'autre que, voilà, une très mauvaise défense pour Reims, une très ferme attaque pour Brest. Donc, avec ça, faites vos jeux. Donc, pour moi, c'est un match nul à tous les niveaux. Le bon match nul de la grille, c'est celui-là également pour vous ? C'est celui-là ? C'est le vrai match bof, l'autre, c'était qui voulait usurper, mais là, c'est vrai. Donc, Brest est un petit peu meilleur que Reims, un tout petit peu. Mais ils sont quand même bons à domicile et quand ils se déplacent, c'est quand même beaucoup moins bien, je trouve. Donc, comme ils se déplacent à Reims, qui aiment bien faire des 0-0 chez lui, je pense qu'ils vont s'entendre, ils vont tranquilles et puis ils vont repartir chacun avec 1 pour 1 et tout le monde est content. Moi, je pense, après, en plus, c'est des équipes, si elles font gagner un point, tout le monde est content, en fait, parce que ça les éloigne dans les zones de régulation, elles ne vont pas jouer l'Europe. Donc, voilà, je pense que ça fera ça, quasiment sûr. Moi, je pense que ça sera vraiment la purge du dimanche. C'est vraiment, s'il y a un match à regarder, ce n'est pas celui-là. Après, s'il doit y avoir un vainqueur, je dirais que ça serait plus Reims, parce qu'il y a des petits jeunes intéressants comme Equis Ike aiment beaucoup, c'est pas mal. Franchement, après, collectivement, ce n'est pas terrible. Mais franchement, ce match, je ne vois rien d'autre qu'un match nul, franchement. Allez, les amis, on va passer en Espagne avec le match numéro 7 entre le FC Valence et le FC Barcelone. Il fut un temps, ce serait une très, très belle affiche aujourd'hui. C'est un peu un match bof du champion espagnol, pardonnez-moi. Oui, puisque le Barça qui tombe dans l'anonymat, le FC Valence, c'est pareil. On va regarder l'historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de rencontres entre ces deux formations. Mais aujourd'hui, le Barça est un vaincu depuis trois rencontres quand même. Face aux Valencians, les Barcelonais qui mènent 69 victoires à 38. Et il y a eu 39 matchs nuls entre les deux formations. Le Barça peut-il l'emporter à l'extérieur sur ce match-là ? Moi, j'y crois. Moi, je mets une pièce sur le Barça. Oui, on est. Moi, je ne pense pas que ce soit un match dénué de panache. Moi, je pense qu'il y a Valence qui joue bien au football. Moi, j'aime bien l'attaquant. On en a parlé plusieurs fois. Voilà, j'aime bien ce qu'il faut. Il y a du renouveau. Il y a un effet chéri, il faut le dire aussi. Voilà, donc moi, je vois, ça, c'est effectivement, à l'instant, sans surprise, le match triple, couverture complète. Parce qu'on peut tout attendre ce match-là. On peut attendre un match un peu fermé. Comme c'est deux équipes qui s'avaient très mal à droite. C'est-à-dire avoir 15 occasions avant de mettre une. Donc, on peut avoir ce côté-là, si chatroyant, mais 0-0 à la fin. Ou aussi, un partout. Ou on peut aussi avoir une espèce de barracade, soit pour le Barça, soit sous Valence. Il y aura des gestes techniques, il y aura une générosité. Moi, je pense que ce match, il sera vraiment sympa. Bon, ils ont vaincu, mais tout est possible dans ce match-là. Moi, en tout cas, je crois à une nouvelle génération. Franchement, qui le couille, là, le Barça, c'est bon. Ils ont rencontré Napoli, quand même. Ce n'est pas le plus moribond des Italiens. Donc, non, je vois un match très, très ouvert. Oui, je suis d'accord avec Pascal. C'est un match qui risque d'être assez ouvert. Alors, d'un côté, effectivement, on a Barcelone qui, depuis l'arrivée de Chavi, visiblement, est en train de se refaire une santé. Et d'ailleurs, ils ont fait une bonne remontée au championnat. Ils ont fait des beaux matchs. Ils ont des résultats positifs. Donc, on l'avait déjà dit la semaine dernière. Après, ils voyagent un tout petit peu moins bien que chez eux, puisque, effectivement, contre l'Espagnol, la semaine dernière, on avait pronostiqué une victoire du Barça, mais finalement, ils ont fait match nul. Donc, ça prouve qu'ils ont encore beaucoup, beaucoup de lacunes, notamment défensives. Mais on sent que le travail paye et que, progressivement, cette équipe revient à un niveau qui correspond, je dirais, à son image. Mais même si Valence, aujourd'hui, connaît une saison laborieuse, ça fait quand même six matchs qu'ils n'ont pas gagné du tout, donc Valence. Jouer contre Barça, ça reste un match spécial. Et de toute façon, c'est un peu comme le PSG en France. Quand on joue contre Barça, qu'on soit Valence, qu'on soit autre, qu'on soit Bilbao, qu'on soit n'importe qui, on va jouer le match de sa vie. On va jouer un grand match. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, chaque fois que Barça se déplace quelque part, eh bien, forcément, il n'a pas la tâche facile. Donc, c'est vrai que c'est un match compliqué à pronostiquer. J'ai fait comme Pascal, j'ai mis mon triple là-dessus, parce qu'avec Barça, on ne peut pas prévoir quoi que ce soit. Soit, effectivement, ils dominent leur adversaire de la tête et pied, mais là, avec Valence, qui est une équipe quand même difficile à jouer, ça peut être un match compliqué. Donc, pour moi, c'est le triple. C'est un match qui va plus mériter un triple. Moi, je l'ai gardé pour un match très, très spécial. Donc, j'ai dû mettre en double. Et là, je mettrais quand même un petit avantage à Barça, parce que je trouve quand même que le travail que j'avais fait depuis quelques temps paye, même si le match dernier, c'était plus compliqué. Mais globalement, c'est pas mal. Ils ont un jeu, en fait, où les buts qu'ils marquent, souvent, c'est un gars qui la pousse au fond. C'est un jeu, finalement, assez collectif à l'image du joueur qu'il était. Et je pense qu'on va bientôt retrouver ce Barça-là. Il leur manque juste, je pense, le numéro 9 qui conclura les actions. Mais ils ont quasiment une équipe qui va faire évoluer, qui va, je pense, arriver à un très haut niveau. Donc, je mettrais quand même victoire du Barça, pour le coup. Et puis, un match nul, parce qu'en face, c'est quand même Valence, qui connaît très bien Barcelone. Ces équipes qui adorent s'affronter, qui sont pas très loin. Finalement, Valence-Barcelone, ça doit être, quoi, 1h30, 2h de voiture. Donc, il y a encore des bons joueurs à Valence, même s'il y en a beaucoup qui sont partis à Villarreal. Il reste encore du monde, donc je mettrais Valence. Pardon, match nul ou victoire de Barça, excusez-moi. Moi, j'ai du même avis, je mettrais nul ou Barça. Parce que, même si c'est compliqué pour le Barça, franchement, depuis l'arrivée de Xavi, ça va un peu mieux, on va dire. Et je pense qu'aussi l'arrivée des recrues ont fait un peu de bien. Adama Traoré, Ferran Torres, on attend Aubameyang, mais je pense que ça va faire du bien au Barça. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir le Barça comme ça. Donc, j'ose espérer une petite renaissance, même si ça va prendre du temps. Mais voilà, mais sur ce match week-end, je vois bien le Barça aller chercher un résultat. Donc, je mettrais nul ou Barça. Nul ou Barça. Je vous propose, les amis, un derby du Pays Basque. entre l'Atletico Bilbao et la Real Sociedad en guise de match numéro 8. La Sociedad, c'est 5 matchs sans défaite face à son rival historique. Je vous propose d'ailleurs l'historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez regarder cela avec moi sur l'écran. 46 victoires pour la Sociedad, 35 pour l'Atletic Bilbao et 33 matchs nuls entre les deux formations. Là, j'ai envie de dire, derby, pas de risque à prendre. Moi, je couvre le 1, le N et le 2. Si je n'avais pas mis mon triple S sur le match d'avant, j'aurais mis ce match-là. Parce que là, c'est, allez, graté-tête. Ah ouais, graté-tête. Parce que ce sorti-là, c'était le dauphin il n'y a pas longtemps. Là, on se retrouve sixième. Derby, sur le terrain, mais derby aussi au niveau du classement. Il n'y a que quatre points. On a le sixième contre le huitième. C'est vraiment un match où on dit des fois à 8 points. Je ne sais pas. Ou 6 points, effectivement. 6 points. Parce que c'est 3 points pour la base. C'est chez nous que c'est à 4 points. On est heureux. On est heureux. C'est vrai que Bibaro, ça joue au ballon. Très courriace. C'est le soir sur l'Espagne. Vous ne venez pas là, Baro, faire le show, tu peux te l'aurier, tout ce que tu veux. On est dans... On est aussi chauvin. C'est Bibaro, quoi. Donc, émoutant, c'est le... Voilà. On est sur Derby. Donc, Sociedad de ça, c'est joué au ballon aussi. C'est très huilé. Il y a une équipe qui était cohésente dans une cohésion. Très compliqué. Donc, moi, je vois soit une victoire de Sociedad, quand même, pour l'aspect collectif. Mais individuellement, par exemple, un garçon et les chiens, on peut avoir une bonne surprise aussi du côté Bibaro. Donc, soit match nul, malheureusement, ou soit victoire extérieur de l'arrière Sociedad. Oui, c'est vrai que c'est un match compliqué. Ça, on ne peut pas le lier. Et moi, en fait, j'ai fait l'analyse suivante. Je me suis dit, bon, voilà deux équipes qui sont quand même assez bien classées, toutes en ayant une très faible attaque. Les deux ont vraiment une très faible attaque. Donc, ça veut dire qu'ils ont une faculté à défendre. Donc, moi, je suis parti du principe qu'ils vont s'auto-annuler, on va dire. Ils vont se regarder un petit peu en chaînes de fusil. Alors, on a une petite indication, puisque cet après-midi, Real Sociedad a fait match nul contre Leipzig. Donc, ça veut dire que quelque part, ils ont quand même un petit niveau, parce que Leipzig, ce n'est pas n'importe qui. Mais, encore une fois, ils ont fait match nul. Donc, moi, pour moi, ce match ne peut sortir que par un match nul. D'ailleurs, cette grille, j'ai l'impression que ça va être une grille très match nul. Et c'est surtout les grilles qui payent le plus. C'était là. Mais, moi, franchement, ce match-là, moi, je le considère un peu comme le match bof d'Espagne, parce que les deux équipes n'apportent rien d'intéressant sur le plan du jeu, pour l'instant. Bien sûr, ils sont capables de battre… Par exemple, Habibawa a battu l'Espagnol il n'y a pas longtemps. Et le Real, je crois, en Coupe du Roi, mais c'est parce que c'était des matchs un petit peu particuliers. Donc, moi, j'ai préféré mettre un nul sur ce match, parce que pour moi, les deux équipes vont s'adulner un petit peu. C'est clair que là, c'est encore un trick qu'on aurait pu mettre, qu'on ne pourra pas mettre parce que j'ai prévu encore pour un autre match. Donc, dur, dur, dur. Donc, a priori, les deux équipes sont vraiment exactement du même niveau. Donc, je partirais plutôt sur un match nul. Et je mettrais un petit avantage à Habibawa qui reçoit. Ils seront capables de faire des exploits. On parlait de la victoire contre le Real Madrid. Donc, je mettrais plutôt un petit avantage à Habibawa s'il n'y a pas de match nul. Donc, le double. Moi, vu que je n'ai pas fait de trip pour le moment, je vais mettre mon premier triple parce que tout est possible dans ce match, je pense. Sociedad, c'est quand même solide cette saison, je trouve. Après, Habibawa, c'est dur à jouer aussi chez eux. Donc, en vrai, vraiment, tout est possible. Après, Sociedad, ils ne sont qu'à un point du Barça, je crois. Donc, ils ont vraiment un coup à faire ce week-end. Surtout que le Barça a un match compliqué, on l'a vu. Donc, en vrai, je pense que tout est possible dans ce match. Donc, je mettrais un triple. Ils sont à trois points du FC Barcelone, en effet. Match suivant, match numéro 9. Nous partons en Allemagne avec un certain Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Alors, ce sont les deux Borussia qui s'affrontent. Dortmund qui a remporté ses huit derniers matchs à domicile face à Gladbach. Le BVB, pardon, qui n'a plus perdu sur ses terres depuis le 13 mars 2014. Historique des rencontres entre les deux formations. Il va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Et vous allez voir que Dortmund mène 43 victoires à 33 et qu'il y a eu 28 matchs nuls entre ces deux formations. Dortmund, c'est pas top en ce moment, mais Gladbach est encore pire. Donc, c'est comme en créole, on dit entre Langoudi et Lacan. Donc, du coup, j'ai choisi Langoudi et je mettrai la victoire du côté de Dortmund. Alors, attention à la COP. Attention à la COP parce que, bon, on l'a peut trouver, il y a la Sine Pléa, il y a la Kusturam. Bon, je suis pas sûr qu'ils soient un petit peu eux-mêmes en forme en ce moment. Et puis, voilà, et puis, on l'a dit, Dortmund, c'est pas top. Ben, il vient de prendre une volée face à Glasgow aujourd'hui. 4-2. Même s'il y a Bellingham, Maurice, voilà, ça joue bien. Mais on voit bien que, même en ce moment depuis quelques temps, on n'était pas habitué à ce cours alternatif chez Dortmund puisque, dans le monde, ils ont dû être un peu achatouillé un peu le Bayern, tout ça. Mais on a l'impression que, je sais pas, ils nous font des non-batchs de temps en temps. Et, sur un éclair de génie côté bourroussien, on peut avoir une victoire extérieure. Pour autant, pour autant, moi, il voudrait que... Allez, tout dépend, là, je dis, parce qu'il faut qu'ils digèrent ce Glasgow Rangers, voilà. C'est compliqué. Soit ils sont au fond, on se dit, bon, ils utilisent ce match-là contre le Mönchengladbach pour pouvoir se refaire. Ou soit ils continuent un petit peu à douter autour de match nul. Donc, je vois soit la victoire à domicile de Bourussia ou soit un match nul parce qu'on a aussi une équipe du Möncheng qui était mieux placée en début du Mönchengladbach qui avait du jeu et qui... Je sais pas si c'est une naïveté ou une candeur. Ils ont perdu des matchs bêtement deux heures où vous avez la main sur le match et puis ils ont lâché genre un demi-heure ou 20 minutes de la fin. Donc, c'est pas une si mauvaise équipe le Mönchengladbach. Mais c'est vrai que petit avantage au bout où sera Dortmund le Duffet du Bayern. De toute façon, là, on est sur la Bundesliga et franchement, la Bundesliga, c'est extrêmement difficile à pronostiquer. Chaque semaine, on a des matchs, des surprises, des résultats invraisemblables. On a vu Mönchengladbach le Bayern, par exemple. Et là, pareil, Dortmund, se faire corriger par les rendu heures, c'est quand même assez surprenant. Surtout chez eux. Donc, quoi dire de ce match ? On a en face, effectivement, de Dortmund une équipe de Mönchengladbach qui est 13ème, qui est une équipe mourimonde, qui est une équipe poussive, qui a une très mauvaise défense, qui vient de être battue par Augsbund. Et d'un autre côté, on a un Dortmund qui est second, donc qui est dauphin du Bayern et qui devrait normalement se promener sur ce match. Moi, je ne peux que pronostiquer une victoire de Dortmund parce que, en plus, le fait d'être battu par le Rangers cet après-midi, j'espère quand même qu'ils vont être vexés de cette défaite et se venger. J'espère pour eux. Donc, je ne peux que miser sur Dortmund sur ce match parce que sinon, je n'ai pas ma place ici. Moi, je ne prendrais pas trop à appuyer sur le match d'Europa League ou de FA, parce que Dortmund, c'est une équipe de Ligue des champions. Faire jouer des joueurs comme ça en Europa League, je ne suis pas sûr que ça les intéresse beaucoup. Dortmund est quand même classé deuxième. Ils ont perdu des matchs, mais je trouve qu'il y a une explication, c'est qu'ils ont eu des joueurs clés absents tout simplement. Quand Hummel n'est pas forcément là derrière, ils sont tellement nuls derrière sans lui qu'ils prennent 3 buts. La semaine dernière, ils n'ont pas pris 3 buts parce que Hummel s'est revenu. Et ils n'ont marqué que 3 parce qu'il n'y avait pas encore Alan qui était de retour. Il revient dimanche. Donc, je pense qu'ils vont massacrer Bruxelles-Mouchel-Gladbach. Franchement, c'est tellement une machine, ce gars-là. Je ne sais pas comment ils vont l'arrêter. 3 ou 4-0 pour vous. Moi, je vois Dortmund aussi. Après, Dortmund-Gladbach, c'est toujours des beaux matchs. C'est toujours des matchs ouverts. Donc, je pense que dans tous les cas, ça sera un beau match. Après, je vois plus Dortmund-Gladbach cette saison. C'est incompréhensible parce que c'est vraiment une équipe qui était hyper intéressante la saison dernière. Je trouve qu'ils n'ont pas perdu grand monde. Et au final, cette année, c'est vraiment compliqué. Donc, à l'image de Marcus Suram qui ne joue plus, qui est en grosse difficulté. Et Dortmund, ils sont quand même juste à 6 points du Bayern. On a vu que le Bayern n'est capable de faire défaut pas. Donc, s'ils veulent espérer quelque chose, même si je n'y crois pas trop. Mais bon, je vois Dortmund gagner ce week-end. Merci, messieurs. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission Feuille de Match. A tout de suite. Retour sur le plateau de la feuille de match. Les amis, nous sommes en train de décrypter la grille numéro 12 du Parion Sport Loto Foot 15. Il y a 14 rencontres à décrypter. On en a déjà décrypté 9. Il nous en reste donc 5. C'est une affaire de gros sous, bien évidemment, puisqu'il est question de vous faire gagner les 500 000 euros prévus au Pactol de ce week-end. Gris à valider avant dimanche 20 février 2022 à 9h55 ici en heure locale. Avec moi, Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et notre invité ce soir qui est autre que Jean Bichara. Un grand agent en devenir le Mino Rayola du futur. Vous allez voir, vous allez entendre et vous allez savoir qu'on l'avait dit ici même sur le plateau de la feuille de match. Il est donc avec nous et Jean, pour ton premier coup, ça a été un joueur Guadeloupin. Un joueur Guadeloupin, un ami à moi qui jouait à la SS à l'époque et qui était parti à Auxerre puis à Sochaux. Et là, il a signé à Dunkerque. Au Mercato. Je crois que tu allais dire Thomas Léman. On peut voir l'image de cette signature de contrat. Et puis Dunkerque, il faut le dire, c'était l'ancien club d'Ivan Masson. C'est là qu'il a commencé. Exactement. Dunkerque, c'est un bon tremplin pour les jeunes. Ils font beaucoup confiance aux jeunes. Donc c'est pour ça que ça a été un choix. La photo, vous pouvez l'avoir en médaillon d'ailleurs sur votre écran. Voilà, c'est ça. Et ça a été un choix intéressant. Donc voilà, un nouveau challenge pour lui. J'espère que ça va le faire. Allez, croisons les doigts pour qu'il ait la même trajectoire qu'Ivan Masson. Les amis, on va donc poursuivre avec ce championnat anglais et ce match numéro 10 entre le RTA Berlin et le RB Leipzig. Là aussi, historique des rencontres entre les deux équipes sur votre écran. Dans quelques instants, Leipzig qui surfe sur une vague de trois victoires consécutives et sept matchs sans défaite face au RTA. Regardez messieurs, neuf victoires pour Leipzig, une seule petite victoire pour le RTA Berlin et puis un match nul. Donc les joueurs du RB et du Red Bull Leipzig sont largement, j'ai envie de dire, favoris. En tout cas, au regard des statistiques, même si le football ne se joue pas avec des statistiques, mais bien sur le terrain. Mais j'opterai quand même pour la victoire du RB Leipzig. Oui, Oni, on sera sur ce match-là totalement en phase. Et puis bon, moi je ne changerai jamais. Toujours autant d'éloge pour mon allié Christopher Nkoukou. J'acquesse que des chiens, attends ! Non, c'est, il y a, allez, je vais faire à la Patrice Lewandowski au Bayern, ça existe. On a Mbappé et Leipzig, ils ont un coucou. Quand on voit les résultats, comme vous avez des buts, vous avez au moins qu'il y a un coucou qui a marqué. Sinon c'est Forsberg, mais il y a toujours un coucou qui l'amène. Donc ces valeurs sur... Et là encore, ils ont fait match nul contre Sociedad aujourd'hui. Il y a marqué un premier qui se fait un coucou. Donc, face à une modeste équipe. Allez, Erta Berlin, on ne va pas faire des jeux de mots, mais... Erta, on sait que c'est les saucisses. On connaît, on connaît. Orio, Orio, j'affilie, on connaît. Bon, là, c'est le Lapsiche. Alors le Lapsiche, je suis stressé là-dessus. S'ils ne sont que quatrième, c'est parce que, défensivement, c'est lamentable. Lamentable, des fois, ils ont une espèce d'absence. Alors qu'ils ont le jeu, ils ont tout ce qu'il faut en termes techniques, lécher. Ils sont agréables à voir le samedi et le dimanche en Bundesliga. Mais des fois, voilà. C'est ce qu'ils font qu'ils ne soient quatrième. Parce que, comme je le dis, devant, ça joue très, très bien au ballon. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Face aux Erta Berlin, ils vont avaler leurs saucisses. Je suis tout à fait d'accord avec Pascal. Parce que c'est vraiment le seul match de cette grille sur lequel je n'ai pas de problème. Voilà. Parce que je sais que... Alors, je m'explique, je m'explique. D'un côté, effectivement, on a un Erta Berlin qui n'a aucune victoire lors des cinq dernières rencontres. C'est déjà un problème. Ils ont été battus par la lanterne rouge. Il peut voir qu'il s'appelle Grotter... Fuchs ? C'est incroyable. Ah, tu dis pas mon monde ? Non, non, c'est Grotter Fuchs. Grotter Fuchs. Donc, c'est vraiment une équipe Erta Berlin qui touche le fond en ce moment. Et en face, évidemment, il y a les psyches, effectivement. Et je reviens encore sur ce que dit Pascal. C'est vrai que Christopher Nkoukou, c'est un gros regret pour moi qu'il ait quitté Paris Saint-Germain. Parce que c'est vraiment un joueur qui a progressé énormément depuis son départ. Et qui, effectivement, tient cette équipe de Leipzig à bout de bras. C'est vraiment le feu de lance de l'attaque. Et ça me fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Et c'est vrai que Leipzig est une équipe qui est très séduisante, qu'on a découverte contre le Paris Saint-Germain il y a trois ans en Champions League, qui a gagné cinq de ses six derniers matchs, donc qui est en pleine bourre. Et qui, effectivement, est quatrième et qui pourrait être beaucoup plus haut. Surtout dans ce championnat d'Allemagne qui est un petit peu ce qu'il veut dire... Où il se passe tellement de choses qu'on se demande qui sont les meilleures équipes. Donc, pour moi, Leipzig doit gagner ce match sans aucun problème. Et je mets mon 2 sans crainte. Vu que c'est un match de championnat d'Allemagne, je sais qu'il y aura beaucoup de buts. Alors, savoir s'il y en aura plus d'un côté que de l'autre, je pense que oui. Ça arrive souvent en Allemagne, les équipes, quand elles commencent à dérouler, généralement, les scores, ça fait des fois des 5, 2, 5, 3. Et Leipzig, à Berlin, c'est pas une équipe que je suis beaucoup, mais... Vu que Leipzig, défensivement, c'est vraiment pas terrible, j'ai envie de tenter le coup. Et de me dire que, pourquoi pas, Leipzig l'emportera à domicile, avec l'avantage d'accueillir. Et puis, en plus, un sacré déplacement pour Leipzig. Donc, je mettrais le double, soit victoire à domicile, soit victoire à l'extérieur, pour ce match. Moi, je vois Leipzig aussi. Après, ça sera un match ouvert dans tous les cas, parce que c'est deux défenses très faibles. Et après, Leipzig, offensivement, c'est pas mal. Il a parlé d'Anne Kunku. Et Leipzig, c'est vraiment un club pour lui, parce qu'il fait confiance aux jeunes. Patrice a dit tout à l'heure qu'il regrette qu'il soit parti du PSG, mais je pense pas que c'était un club pour lui, le PSG. Je pense qu'il est plus à l'aise à Leipzig, en tout cas. Et en tout cas, il a passé un cap, là-bas. Donc voilà, en tout cas, ce week-end, je vois Leipzig. Ils se sont fait un peu décrocher des trois premières places. Donc, ils ont plus de points à lâcher. Donc, je vois Leipzig gagner facilement ce week-end. Les amis, nous passons en Angleterre avec les deux prochaines rencontres. La première, le match numéro 11, qui va opposer Wolverhampton à Leicester. Je vous propose d'emblée l'historique des rencontres entre les deux formations. Et je dois vous dire également que les Wolves le doivent confirmer face à cette équipe de Leicester, puisqu'ils n'ont plus battu. D'ailleurs, depuis le 19 janvier 2019, soit sept rencontres sans victoire pour Wolverhampton face à Leicester. historique qui donne largement 5 victoires d'avance pour Leicester face à Wolverhampton. Il y a 21 pour les Foxes et 16 pour les Wolves. Donc, une histoire de loup et de renard. Ce week-end, c'est le renard et la belette. Ce n'est pas le renard et la belette, mais le renard et le loup. 11 matchs nuls entre les deux formations. Mais pour moi, victoire de Wolverhampton pour le coup. Bienvenue à le petit côté portugais, je pense que ça va. Mais juste en même temps, l'effectif, c'est très international. C'est Trincao, Neto, C'est Trincao. Ah ouais, non franchement, et puis forcément... C'est la première ville portugaise après Lisboa et Lisboa. Vous avez aussi... Vous avez aussi... Non, cette équipe, de toute façon, elle est rentrée dans le viseur. Après tout le monde, on a eu cette victoire contre Leicester en début janvier. Tout le monde a dit, ah, c'est quoi, c'est loup, c'est loup, voilà. Et puis, une petite 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 place. Finalement, on se rappelle jadis d'une certaine championnat gagné par Leicester. Bon, c'est très loin aujourd'hui, sous le terrain et dans les esprits. Et là, c'est dynamique puisque même... On a besoin que c'est les concurrents de Gaulle. Depuis, j'en viens, puis M. Stey continue. Arsena a dû s'employer, ils ont gagné 1-0, mais c'était pas... Et ils ont cette dynamique qui font que... Sous ce match-là, je pense qu'il y a moyen, comme dit Ony, de mettre le... Ouais. Un peu pitié, voilà, c'est sur Rose. C'est vrai. Il y a une belle victoire. C'est une équipe qu'on a découvert la semaine dernière. Je pense que beaucoup de parieurs, beaucoup de téléspectateurs ne connaissaient pas cette équipe de Wolverhampton. Et qu'on a découvert, effectivement... Et ils ont battu, effectivement, Tottenham. Ce qu'on n'avait pas prévu, nous aussi. Ils prennent très peu de buts en défense. Et en fait, ils cherchent des places européennes. Puisque... Et ils sont en pleine confiance. Donc c'est ça qui fait que cette équipe, aujourd'hui, peut... Pardon. Peut... Créer une surprise dans ce championnat. Parce que je crois que sur... Sur 7 matchs, ils ont 5 victoires, un nul et une défaite. Donc c'est quand même un bon... Un bon bilan. Et puis en face, on a un Renard qui traîne un peu la patte, faut le dire. Ça... Malheureusement, Leicester, qui a été une équipe séduisante, comme a dit Pascal, pendant très longtemps. Aujourd'hui, ces Foxy sont décevants. On ne peut pas dire autre chose. Attendez, ils n'ont pas encore gagné en 2022. Ils n'ont pas gagné le moindre match. Deux défaites, deux matchs nuls. Et puis, un jeu qui est vraiment... Pauvre, quoi. Leur attaque en fétiche à Vardy, c'est ça ? Il joue plus, je crois. Mais quand Vardy n'est pas là, il n'y a plus rien, quoi. Non, non, je pense que sur ce match-là, Pascal n'a pas parfaitement raison, mais justement, Wolverhampton a largement l'avantage et je mettrai une victoire sèche là-dessus sur Wolverhampton sans aucun problème. C'est vrai que Vardy, c'est un peu l'homme qui est resté après le titre. Donc, l'équipe est dépendante de lui. Forcément, quand il est blessé ou physiquement un peu diminué, c'est dur pour Leicester. Actuellement, c'est le cas. Leicester joue mal parce que Tillman, c'est pas dans le coup et que Vardy est un peu fatigué, un petit peu vieux, le monsieur, quand même. De l'autre côté, Wolverhampton, je ne le trouve pas extraordinaire, mais ça gagne quand même des matchs. Un match très costaud la semaine dernière contre Tottenham. Leicester a fait un match aussi costaud contre West Ham. Donc, c'est dur à dire qu'est-ce qu'il a importé. Je partirai sur une victoire de Wolverhampton, pour le coup, ou soit par un match nul entre Leicester et Wolverhampton. Moi, j'adore le Saint-É, il faut que ça gagne. Ah, il faut que ça gagne. Sinon, ça perd. Je vois bien Wolverhampton aussi. C'est dur à jouer, Wolverhampton. Et je pense qu'il faut qu'il confirme cette victoire contre Tottenham de la semaine dernière. Et après, Leicester, c'est plus ce que c'était. C'est un peu Vardy dépendant. Et Vardy, quand il n'est pas là, c'est compliqué. C'est plus Leicester que c'était. Donc, je vois Wolverhampton s'imposer ce week-end. Allez, on part à Leeds, les amis. Leeds qui accueille Manchester United, qui se déplace chez nos amis de Leeds. Leeds qui... Manchester qui reste, pardon, sur une série de 4 matchs sans défaite face à Leeds. Les Mancunniens sont invaincus, d'ailleurs, à Leeds, depuis 4 rencontres historiques. Pareil, des rencontres entre les deux formations. Il s'affiche sur votre écran. Et regardez, Manchester qui mène 34 victoires à 16. Il y a eu 27 matchs nuls entre les deux formations. Une chose est sûre, pour moi, Leeds ne va pas l'emporter. Donc, match nul ou encore victoire de Manjou. Oui, un bon Marseillais attaché à l'histoire. On connaît notre premier. Très bien. Il parait si longtemps, mais il a marqué par son tamérament. Il parait aussi... C'est glaciaire aussi. C'est glaciaire. C'est coup de pique dans la glaciaire. C'est un match, pour moi, qui est un match piège. Pourquoi ? Parce que Manchester, quand même, ils sont un petit peu, justement, un peu... CR7 dépendants, en fait, justement. On a l'impression que... Et lui, il n'est pas encore mentalement. Physiquement, on n'a rien à dire. On sait comment... Voilà, il nous met la pâté à tous. Jusqu'à 50 ans, il va pouvoir jouer au ballon. C'est un coach sportif. Voilà. Attention, aujourd'hui, il y a la conversion aussi. Je pense qu'il va pouvoir le faire sans difficulté. Il sera un star du coach, ce mec. C'est clair. Ah ouais, tous les mecs qui l'ont fait quand ils disent qu'il y a l'entraînement, les gars ils parlent, ils vont se doucher, il y a notre mec qui continue. Voilà. Donc, physiquement, ça va. Mais par contre, psychologiquement, il y a quelque chose qui coche. Et le fait qu'ils sont un peu dépendants de lui, autour. Alors, ils ont gagné 2-0. Bon, ben, Brighton, si tu ne mets pas... Ça va quand même. Donc, pareil, on te dit Leeds, mais en même temps. Leeds, j'aime bien le... Je suis depuis... Voilà. Leeds n'est pas bien classé, mais ça m'a beaucoup aussi. On a ce James qui est gallois qui joue au ballon. Et là, c'était Raffinat. Il me semble que... On a aussi cette espèce de belle... Ce beau duo de vingt. Des fois qu'ils nous font... des figurés à une étoile à une étoile à trois ou des toile à deux. Pour les deux. Donc, moi, un match piège. Ça, je vais mettre soit un match nul, heureux. Un genre de partout. Ça sera un beau match. Regardez. Leeds ne fait pas le jeu. Mais on connaît bien ici, hein. Donc, Manchester, s'ils ne sont pas à droit, ils peuvent se faire doucher et s'engluer nos matchs nuls. Donc, l'amnologie nous règle que Manchester l'emporte à l'extérieur. Bon, ils sont un peu mieux, hein. Puis, finalement, tout le monde y voit, ils sont quand même quatrième. C'est pas mal. Bon, il y a une plus histoire des matchs en retard pour ceux qui sont troisième et second. Mais, attention, il faut que ce soit déjà... Qu'ils sont en allant dans un grand jour. Et confirme le match contre Brighton. Ben, je suis tout à fait d'accord avec Pascal, encore une fois. D'abord parce que Leeds, c'est vrai que... Marcelo Bessa, c'est un soufflé à ses équipes. Un style de jeu qui est vraiment très spécial. C'est-à-dire que c'est tout à l'attaque. C'est le total. Et puis, bon, la défense, on verra bien. Voilà. Donc, ça, c'était un peu le problème qu'avait Marseille à l'époque. Mais on retrouve aussi à Lix. Mais par contre, quand ça marque, ça marque. Donc, et on sait que Bessa, il aime bien ce genre de match. Manchester United, Chelsea, tout ça, c'est des équipes qu'on aime bien recevoir et qu'on aime recevoir avec tout ce qu'il faut derrière, quoi. Et puis, en face, effectivement, Pascal a raison. Manu, c'est une équipe qui est très inconstante parce qu'elle dépend énormément de la forme de ses stars. Et les stars, il n'y a plus beaucoup, à part Ronaldo. Podba, il ne joue plus beaucoup. Cavani est absent. Varane aussi. Donc, c'est une équipe qui, même si elle est quatrième et qu'elle est juste derrière le trio Bonne City, Liverpool, Chelsea, ben bon, ils ont du mal. Alors, leur nouveau coach, quand même, leur a fait du bien. Ça, c'est clair. Le gars qui a un nom bizarre. Alphanique. Alphanique. Ils ont quand même 3 victoires et 3 nuls depuis 6 matchs. Donc, c'est quand même pareil. Mais contre une équipe 4 Leeds, tout peut arriver. Et c'est vrai que Pascal a raison. Ça peut être un match piège, ça. Donc, moi, j'avais deux doubles qui me restaient. Je vais donc pronostiquer une victoire, peut-être, de Manchester United. Mais quand même, pourquoi pas. Allez, on peut avoir aussi une victoire de Leeds qui surprend tout son monde et qui vient faire un hold-up sur son terrain contre un Man U qui est quand même un bon quatrième. Un Man U, un bon quatrième. On va avoir un peu une opposition de style, je pense, entre les entraîneurs. On parle beaucoup des locaux. La faction est complètement fou, ce gars. Mais Alphanique, dans le genre, c'est un peu pareil quand même. C'est un gars qui a des concepts bien particuliers footballistiquement. Finalement, ça peut être un match un peu surprenant, je pense. Mais à Manchester, sur le papier, je pense qu'il a une très bonne équipe et ils sont quand même classés quatrième. Ils ont des points à prendre parce que quatrième, quand Tottenham a 3 matchs en moins et qu'ils ne sont qu'à 2-3 points derrière, il faut quand même prendre des points. Ils ne sont pas forcément virtuellement quatrième. Enfin, je ne pense pas qu'ils seront quatrième quand tous les matchs seront rattrapés. Donc, ils se doivent de l'emporter à Leeds et j'espère que c'est ce qu'ils feront. Donc, victoire de Manchester. Alors, moi, pour le moment, j'ai été assez safe sur cette grille. Mais s'il y a un match où je vois une petite surprise, c'est bien celui-là. Surtout qu'on sait que chaque week-end, il y a des surprises. Manu, il y a pas mal d'absents, je crois, en ce moment. Et Leeds, on connaît bien ça et on sait que là-bas, c'est dur à aller jouer. Il est capable de sortir un coup de maître, un coup de tactique qui… En tout cas, je sens que ça sera un beau match, mais je vois bien Leeds faire un coup ce week-end. Et franchement, la surprise de ce week-end. Donc, je mettrais Leeds ou nul. Leeds ou nul. Nous allons terminer, les amis, avec deux matchs du championnat italien, du Calcio. Le match numéro 13 entre l'Udinese et la Lazio de Rome. La Lazio qui reste sur trois matchs sans défaite et surtout huit matchs sans défaite à Udine. Regardez l'historique des rencontres entre les deux formations. 44 victoires pour la Lazio, 27 pour l'Udinese. Et il y a eu 22 matchs nuls entre les deux formations. Là aussi, je ne vois pas du tout l'Udinese l'emporter. Pour moi, ce sera un match nul ou encore une victoire de la Lazio à l'extérieur. Mais on est joué un peu comme vous parce que c'est une équipe d'Udinese qui n'est pas facile. Même s'il accueille le 4.15ème, on sait que les gros souffrent. Ils souffrent contre une Udinese et la Lazio n'est pas si constante que ça. Elle vient de se faire redoucher par une équipe espagnole. La Lazio, c'est compliqué. Donc Porto, ils ont perdu. Porto, c'est Porto. C'est Porto. Et c'est vrai que, comme le dit la légende, il y a un côté aussi, il dépend de sa star qui est aussi international. Il est joueur immobile. Mais on a un autre joueur qui est en forme. C'est un joueur qui a été prêté par Elas Véron, Zachary, qui marche bien. Il marche bien. Le terrain qui marque beaucoup. Il est encore marqué face à Porto. Bon, ça n'a pas suffi. Et c'est vrai qu'on se dit, face à cette modeste équipe d'Udinese, parce qu'ils n'ont pas brillé face au gros. La Dio face à Milan, ils ont pris 4. C'était pas terrible. Il y a un joueur aussi. Mais là, je me dis quand même, face à l'Udinese, on peut mettre match gagné à l'extérieur pour la Lazio. Puisqu'à chaque fois, on sent aussi que l'immobilier, c'est plutôt en ce moment la confiance et la recherche. Donc c'est sur pénal, ce coup de désert. On ne sent pas encore ce qu'on avait connu l'année dernière, ce qui a évalué d'être de briller en sélection aussi. Le grand immobilier. Donc victoire ou match nul. Je comprends l'embarras de Pascal parce que c'est vrai que moi, encore une fois, ce match-là, c'est le match pour moi bof de l'Italie. Parce que c'est un match où il y a deux équipes qui ont vraiment des lacunes. En règle générale, déjà, la Lazio, ils ont du mal à l'extérieur. Ils ont une très mauvaise attaque, c'est vrai. Mais ils ont une très mauvaise défense et surtout à l'extérieur. Et à l'inverse, Udinese joue bien chez eux en général. Et puis, bon, ils ont un attaquant qui s'appelle Beto aussi, qui n'est pas mauvais, qui en claque pas mal. Alors, petite référence. Donc en Coupe d'Italie, Lazio avait battu Udinese 1-0. Et au match, ils avaient fait quatre partout. Donc ce qui prouve que ces deux équipes, vraiment, sont assez proches, malgré le classement qui les écarte. Donc moi, j'ai préféré mettre un nul sur ce match parce que je pense qu'aucune équipe n'a véritablement d'argument à mettre en avant par rapport à l'autre. Alors, c'est vrai qu'on a Immobilier devant, à Lazio, on a Lazari qui sont deux attaquants, mais en ce moment, ils ne sont pas en grande forme. Donc, moi, je dis que ce match-là peut déboucher sur un nul. Donc, j'ai préféré mettre un nul là-dessus. Moi, je vois Udinese depuis le début de saison relativement faible. L'année dernière, ils étaient quand même en milieu de championnat. Cette année, ils sont plus dans les quinzièmes. Ça, c'est celui qu'ils avaient un joueur, Rodrigo Doppel, qui est parti à Atletico Madrid, qui faisait jouer l'équipe. Et là, effectivement, ils n'ont pas forcément autant de fusilités dans le jeu. Et je pense que ça risque de bloquer face à Lazio, qui arrive avec sa star Cyril Immobilier, qui peut, des fois, ne jamais marquer. Des fois, il en met trois d'un coup. Et je pense qu'il va en mettre trois. Là, il est en confiance. Il a mis son petit péno. Donc, moi, je crois et je pense qu'il sera performant ce week-end. Donc, victoire de Lazio pour moi. Moi, comme Patrice, je vois bien match nul ce week-end, parce que Lazio, c'est très irrégulier cette saison. Après, l'Udinese, il faut faire attention, ça revient derrière. Donc, pour le maintien, il faut faire attention. Et pour avoir vu Lazio jouer deux fois contre l'OM cette saison en Europa League, il y avait eu deux matchs nuls et ce n'est pas exceptionnel. Ces moyens derrière, Marseille méritait même mieux sur ces deux matchs. Donc, en vrai, je vois bien match nul entre ces deux équipes assez moyennes. Dernier match de la grille, c'est le match numéro 14, les amis. Il va opposer l'Inter de Milan à une équipe qu'on apprécie ici. On apprécie également les parieurs, puisque c'est une équipe qui a fait beaucoup gagner, mais beaucoup perdre. Nos amis parieurs, s'il s'agit de Sassiolo. Alors, je vous propose d'emblée de regarder l'historique des rencontres entre ces deux formations, entre l'Inter et Sassiolo. Sassiolo de votre ami Lopez. Maxime. Marseillais et Maxime Lopez qui jouent avec cette équipe de Sassiolo. Et regardez, c'est quand même relativement équilibré, puisqu'il y a eu sept victoires pour Sassiolo, huit pour l'Inter. Il y a eu également deux matchs nuls. Mais, il y a un mais, l'Inter reste sur une série en cours de trois victoires consécutives et surtout six matchs sans défaite face à cette équipe de Sassiolo. Donc, pour moi, sans hésitation aucune, je mettrai la victoire de l'Inter. Sans hésitation. Oui, sans hésitation. Malgré le fait que... Je vous retrouve très présent. Monsieur Roger, après tout ce qu'on a dit, c'est comme... Non. Et comme vous dit les confrères, le procureur dit, tant de bien du prévenu, il dit après, colonnation quand même. Non. L'équipe de Sassiolo, maintenant qu'on est un certain Traoré, Ivoirien, de sa nationalité, très très romuant. On a dit Maxime Lopez, une équipe qui est solide. Et puis, on a un Inter qui s'est fait coiffer, là. Pendant le Milan, c'est la singularité. On pensait qu'il était à l'aise en tête de chemin. Et puis, voilà, il se retrouve avec ses compétences. Et, bon, ben, il va falloir faire tout ce qu'il faut pour revenir dans les sillons de l'autre du Milan, hein. Parce que, je pense que c'est lourd, hein. Se battre jusqu'à la 86e, 85e minute. Match compliqué. Match compliqué. Je pense que c'est sous ça qu'on va peut-être avoir Jacques Pote. Il faut arriver à faire le 14 sur 14 avec ça. Il faut... Pas bien pronostiquer. C'est très compliqué. Moi, je vois une victoire... Je vois une victoire de l'une ou de l'autre. Allez. Pas de match nul. Je vois une victoire à domicile de l'Inter. Ce qui est bon, ils ont ce qu'il faut, hein. Ils ont, ils ont un petit peu été malinois. Je crois qu'ils ont joué le dimanche. Bon, il y a tous ceux qui viennent de... Je dis de... Avec du Sud, ils sont peut-être à se remettre dans leur rythme, un peu fatigués, parce qu'ils ont beaucoup donné pour la qualification, pour la cause du monde. Notamment, hein, l'attaqueur argentier. Le Point, là. Et... On a aussi, on a vu, hein. Ils ont fait un beau match contre l'Éttoe du Indus. Ils ont perdu pour le coup. Mais c'est Contenal, peut-être ? Contenal. Ils ont fait nul, hein. Contenal. C'était un bon match, quand même. Avec le geste technique, voilà. J'ai retrouvé mon milieu de terrain qui tient le coup fort. Super, super, super frappe. Chaladogou. Voilà. Donc, je vois un match très équilibré. Donc, soit une victoire de l'Inter, soit... Allez. Encore une... Une étonnante. Parce que c'est un qui nous détermine de gris. Maintenant, il faut respecter une victoire de l'extérieur. C'est une victoire de soi sourire, hein. Déjà, moi, pour revenir sur ce championnat d'Italie, je trouve qu'il y a un suspense incroyable entre les trois équipes, là, qui se tirent l'amour entre Milan AC, Inter, Naples... J'en mettrai même une quatrième, en fait, hein. La juve. La juve, finalement... Qui vient de loin. Qui vient de loin, hein. Qui vient de loin, hein. Alors, là, il s'est passé un truc assez important. C'est que, effectivement, l'Inter a perdu contre Milan, à cause de Giroud, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'ils ont pris un petit coup de morale. Parce que, du coup, ils ont perdu leur première place. Et c'est le Milan, maintenant, qui est devant. Et là, ils viennent de perdre l'Inter contre Liverpool. Donc, ce qui prouve que ça va un petit peu moins bien qu'avant. Donc, ça veut dire aussi que, s'ils veulent rester à la course au titre, il faut impérativement qu'ils gagnent ce match. Donc, c'est un match extrêmement important pour eux. Alors, l'Inter, c'est la meilleure attaque du championnat. Donc, ils ont quand même des arguments. Et ils savent que, maintenant, chaque match compte double, quasiment. Parce qu'une victoire, une défaite, c'est Nap qui repasse devant. Une victoire, ils peuvent repasser devant Milan, etc. Donc, moi, je dirais que ce match, normalement, c'est l'Inter qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'en face, quand même, Sassuolo, malgré toutes les qualités qu'on peut lui prêter, ils ont des absents importants. Je crois qu'il y a un joueur qui s'appelle Skamaka qui est absent. Et Raspardori, aussi, qui est absent. Donc, il ne reste que Traoré. Le petit Traoré, dont Pascal parlait. Et je pense que, face à l'armadaille d'Inter, bien motivé, ça ne devrait pas peser lourd, cette fois-ci. Donc, je mettrais victoire dans l'Inter. Mais comme il me restait un petit double, je mets un N quand même de secours. Mais pour moi, l'Inter a trop gros à perdre sur ce match. Donc, ils vont gagner ce match. Parce que c'est très important pour eux. Bah, moi, j'ai à prendre mes erreurs. La dernière fois, il y avait un Milan-Sassuolo. Ah bah, j'ai mis Milan gagnant ou j'ai mis un nul. Ah bah, Sassuolo, ils ont gagné. Ah, perdu. Est-ce que Roma, Sassuolo, la semaine dernière ? Bah, j'ai mis 5 victoires d'un côté, 5 de l'autre. Et bah, match nul. Donc là, j'en ai marre. Alors, il faut savoir quand même que la Sassuolo, c'est la bête noire de l'Inter Milan. Surtout à domicile. Vu des 3-3, des 2-2. Mais souvent, Sassuolo va l'emporter à Milan. Au stade de Guiseppe Meazza. Et l'Inter de Milan, finalement, ils sont pas si en forme que ça, comme disait Patrice. Donc là, s'il peut y avoir une surprise sur cette grille-là, c'est celle-là. Mais bon, comme ils m'ont tellement surpris, là, je veux plus qu'ils me surprennent. J'ai mis mon trip, Sassuolo, je vais plein d'entendre parler. Voilà, pour moi. Non, moi, je vois quand même l'Inter gagner parce que l'Inter veut récupérer sa première place, même s'ils ont un match en retard et qu'ils peuvent la récupérer. Mais je pense que l'Inter, là, ne peut pas se permettre de lâcher des points. Après, je pense quand même assurer comme si nul aussi. Je vais mettre Inter ou nul parce que Sassuolo, on sait qu'ils aiment les gros matchs. Souvent, ils font des résultats. Donc, même si au classement, ils ne sont pas récompensés, mais c'est une équipe qu'on aime voir jouer. Donc, je vais mettre Inter et je vais assurer avec un nul aussi. Merci, messieurs. On va bien évidemment compiler tout ça. Et tout à l'heure, on sera capable de vous livrer la grille. Une grille puisque ce sera la synthèse de tout ce qui a été dit ici. Tout de suite, parole à la défense. Maître Pascal Bon, je vous l'ai annoncé en début d'émission. Votre client, Manchester City, accusé d'abus sur mineurs de moins de 15 ans. Mais oui, Oni. On a l'impression, au titre d'accusation, que Manchester a commis un crime. Un crime. Donc, on sait bien que l'enjeu, lorsqu'il y a une accusation, c'est d'abord la qualification. Et pourquoi ? Parce que vous accusez donc cette belle équipe de Manchester City de pouvoir donc donner la fessée à une soi-disant modeste équipe de mineurs, de mineurs du Portugal. Et voilà. Et pour ça, vous savez qu'en droit français, on peut se prendre deux ans d'emprisonnement. Et si on est récidiviste, ça peut être 5 ans sur 15 000 euros de la main. Bon, allez. Soyons un petit peu plus sérieux. Ça ne tient pas à la fois sur la notion d'abus et sur la notion de mineurs. Abus parce qu'effectivement, d'ailleurs, je l'ai dit, on le sait, City a l'habitude de pouvoir corriger. En Coupe d'Europe, l'an dernier, on était chez une équipe. Malheureusement, quand elle joue, Paris peut aller allumer des cierges partout. C'est au moins une vingtaine d'occasions. Ça peut venir de tous les côtés, du défenseur central, du latéral, des attaquants. Cette équipe qui est programmée pour ça par son célèbre entraîneur et ça joue. Et quand ça ne passe pas, on est étonné. Et quand dans ce match-là, puisque le contexte, on le dit, c'est ce match gagné 5-0 face au Sports City Portugal avec, je veux dire, le match était plié à la mi-temps, c'était déjà 4-0. Et dans les 10 ou 8 minutes ou 15 minutes, il y avait déjà 2-3-0. Donc c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était une maltraitance plus qu'un abus face à des minots portugais. Mais attention, messieurs. J'ai dit, on a qui en face ? Le Portugal, c'est l'un des clubs les plus expérimentés de la Coupe d'Europe. Pourquoi ? C'est un club qui a déjà gagné une finale, mais aussi qui détient pas mal de symboles. Quand cette Coupe d'Europe des champions de la CE a été créée, ça a été la première équipe à avoir joué le premier match de CE et à l'avoir emportée dans les années 2004-2005. Mais avant aussi, avoir joué deux finales. C'est une équipe qui a été, en tout cas chez elle, parce que vous connaissez, si on arrive en Portugais, il y a deux équipes qu'on connaît. On est le Benfica de Lisbonne et le Sporting de Lisbonne. Et le Sporting de Lisbonne, c'est 23 titres de champion, 19 fois seconde. On savait qu'à un moment, c'était soit Benfica, soit Lisbonne. Mais moi, j'ai envie de dire, messieurs, est-ce qu'on peut retenir qu'un petit proverbe créant dit qu'on m'ait tué au Pébo ? Pourquoi ? Parce qu'un championnat, il se balade. Même Porto et Benfica, c'est 4-0, 5-0, soit en coupe, soit en championnat. Sporting, en tout cas, en ce moment, il déroule par rapport à l'époque Benfica et Porto. En ce moment, c'est Sporting qui corrige les autres clubs du Portugal. Donc, aujourd'hui, de dire que ce sont des petits minots qui sont abusés, non. Il faut admettre aussi que c'est un club qui, je l'ai dit, c'est un club qui a une expérience. C'est des vieux routards. On a tout l'habitude de les voir qualifier en Coupe d'Europe. Et je l'ai dit, ils ont gagné une belle finale. Ils sont aussi connus pour ce super match face à Manchester des années 60 de Bobby Chardon où ils étaient menés trois matchs allés et ils ont gagné, justement, comme par là-là, 5-0 au match retour. Donc, on m'a mis tué, on paie moi. Mais là, aujourd'hui, c'est l'époque du City. Il n'y a pas de difficultés, pas d'abus. C'est le jeu aujourd'hui qui vaut qu'aujourd'hui, cette équipe qui, je finirai là-dessus, qui s'est qualifiée au forceps. C'était quasiment, on l'avait rien avec d'autres mots dans sa poule. Ben, c'est passé de justesse. Donc, quand on passe au tour suivant face à un ordre, une équipe hurlée, ben, on se reprend cette déculottée de 5-0. Le sporting est atteint par les limites, tout simplement. Oui, on a cet exemple de Marseille qui, dans les années 2000, avait envoyé des minhauts jouer contre le Paris Saint-Germain. C'est pareil, ils ont fait matchs allés, mais ils auraient très bien pu gagner aussi. Donc, ça peut arriver que l'équipe envoie ses minhauts, comme on dit. Mais bon, c'est un risque et péril, bien sûr. Après, ils auraient pris une volée aussi contre l'Ajax en match de poule. On n'avait pas plus parlé que ça, finalement. C'est juste Manchester City qui est effectivement beaucoup plus fort que le sporting. Et puis même quand on regarde les joueurs un par un, le sporting, c'est qui la star ? Sarabia, Slimani ? Bon, voilà, ça fait quand même moins rêver que les joueurs qu'on voit à City, les Foden et De Bruyne, même en défense. Et c'est le match encore ? Donc, pour moi, c'est un match de la Ligue des Champions comme les autres. Ça arrive très très souvent. Les gens ? Moi, je pense que Minho ou pas Minho, City en face, c'est une machine. Pour moi, c'est le favori. C'est leur année, en tout cas. Enfin, moi, je l'espère parce que c'est le football que j'aime. Donc, à chaque fois, au dernier moment, je pensais que l'année dernière, c'était pour eux. Ça, c'est pas fait en finale. Mais moi, je pense que cette année, ils sont au-dessus. Franchement, dans le jeu, c'est impressionnant. On l'avait vu dans les deux matchs de poule contre Paris. Même Paris gagne le match allé. C'est un peu un hold-up. Et le match retour, ils ont failli le refaire, le hold-up. Mais franchement, c'est impressionnant dans le jeu. C'est vrai. C'est très impressionnant, cette équipe de City. Un truc en termes de possession de balles et puis de désance technique. Il y en a à tous les centimètres carrés de la pelouse. Les amis, voici la synthèse des pronostics de cette émission de ce soir. Émission du jeudi 17 février 2022. Regardez bien cette grille que vous allez devoir valider. On vous la conseille à 96 euros. Donc, avec cinq triples et un double. Et puis, je le driblais aussi. Un Mbappé. Je me sens pousser les ailes pour le coup. Marseille à Clermont. Nous vous proposons le pronostic suivant. Le 1. Bordeaux, Monaco, le 2. Rennes, 3. Le 1. Saint-Etienne, Strasbourg, le N et le 2. Lorient, Montpellier, le 2. Rennes, Brest, le 1 et le N. Valence, FC Barcelone, le 1, le N et le 2. Athletic, Bilbao, Real Sociedad, le 1 et le 2. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, le 1. Erta Berlin, Leipzig, le 2. Wolverhampton, Leicester, le 1. Leeds, Man United, le 2. Audinaise, la Dieu de Rome, le N et le 2. Et enfin, Inter Milan, Sassiolo, on vous propose le E et le N. Gris à valider, bien sûr, avant dimanche 20 février, 9h55. Ici, on est en local, bien évidemment, parce que les rencontres, vous le savez, depuis le temps, vous savez très bien que les rencontres commencent à 10h. Merci, Pascal Bon. Oui, merci, Rony. Je voudrais saluer tous les joueurs qui ont résisté à Saint-Valentin, qui ont fait leur petit match. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous n'avez pas des capes divan, ça. J'ai vu la boue. Je suis des bourriens. Merci, Patrick Lazile. Merci. Je rappelle juste que, effectivement, nos amis par ailleurs et que les exploitateurs peuvent retrouver toute notre analyse sur l'application, la feuille de match, sur leur portable et qu'il y a de quoi faire. Merci, Guillaume Michaud. Je dirais juste, bravo à Pascal, on n'en a pas trop parlé. Il a quand même fait 11 sur 14 sur une grille qui était quand même très difficile la semaine dernière. Et à la synthèse aussi qui a fait 11 sur 14 aussi. Vous croyez qu'on a vit tous les joueurs. Non, non, il n'y a pas. On va le garder. C'est quand même parce que les bons qu'on a vit tous les jeudi, Pascal Bon. Tout à fait. Et juste une petite chose aussi, pour ceux qui ont raté le début de l'émission, donc elle est disponible aussi sur YouTube. On n'en parle pas souvent, mais voilà, vous pouvez toujours regarder. Bonne décision. Bonne décision. C'est un peu avant qu'elle soit. En exclusivité, on va la retrouver sur YouTube. Merci à Jean Bichara, à qui on souhaite longue vie dans sa nouvelle carrière, carrière d'agent de joueur. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. On reviendra d'ailleurs la semaine prochaine. En tout cas, je ne serai pas là. Ce sera Maître Pascal Bon qui sera à sieste. Moi, je reviendrai au mois de mars et je ne reviendrai pas seul. Je reviendrai avec plaisir. Vous allez voir. Bonne fin de soirée à tous. C'est la suite des programmes. C'est maintenant et c'est tout de suite sur Éclair TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501